Le silence n'est que patience, patience, patience. Dites-moi Tom, on a un problème quand même pour cette pièce de théâtre. On n'a toujours trouvé personne quoi. Rien n'a toujours trouvé personne, c'est vraiment un problème. J'ai appelé la plupart des agents de Paris pour qu'ils viennent ce matin pour qu'on ait des actrices puisqu'on a déjà l'acteur qui est assez formidable. L'acteur est un talent très très bon. Donc aujourd'hui vous avez fait la liste des gens qui viennent et qui attendent à côté, c'est ça ? C'est ça. Alors là j'en ai sélectionné trois. D'accord. Alors trois participantes qui vont arriver. Je ne sais pas par qu'est-ce qu'ils veulent donc je vais les accueillir dans quelques minutes. D'accord. Ce qu'il faut qu'on fasse attention c'est pas leur montrer qu'on est soit très content soit pas content du tout parce que vous savez évidemment Tom que les acteurs sont très très sensibles et il faut essayer de trouver le juste milieu. D'accord. Pour ceux qui... Rappelons quand même qu'on va leur redire mais je crois que vous avez mis une note sur le sujet de ce qu'on doit... Donc redisez moi la note sur le film exactement ce qu'on a vu trouver. Dans le film dans la pièce de théâtre qui va s'en jouer. Oui parce que tu n'as pas lancé une pièce de théâtre avant d'être un film c'est vrai. Parce que c'est qu'il nous faut trouver une actrice qui sache dans l'émotion, dans le regard, dans la voix. D'accord. Et ça c'est particulièrement du retrouver. Alors sachant que le sujet c'est quand même une femme qui a perdu son meilleur ami quand elle était très très jeune et qu'elle essaie de le retrouver dans le monde entier et qu'elle a des pistes. On sait que... Et c'est parce qu'elle est venu, alors c'est un peu étrange mais elle est venu enquêtrice je dirais. Et euh... Et euh... Et euh... Détective privé qu'elle a utilisé toutes ses connexions pour aller retrouver son meilleur ami. Et quand elle leur trouve pas elle s'aperçoit qu'en fait son meilleur ami c'est son frère. C'est ça. C'est ça qu'en fait euh... Donc il faut bien jouer quoi. Il faut, il faut, voilà, la surprise, la jadoucie. Parce que parfois... Il y a des choses qui sont un peu étranges. C'est tout. Voilà, elle est... Evidemment elle est partagée entre ça... Cet amour et cette tendresse qu'elle peut avoir pour son meilleur ami. C'est tout. Il y a un truc qui se passe étrangement. Euh... La liste, qui c'est qu'il y a comme personne alors ? Alors on a trois filles. Ouais je vais regarder un monde. On a une Julie. Je sais pas si tu l'as. Julie oui. On a une Sandra. Sandra. Je l'ai. Et on a une Lucie. Lucie. Oui je l'ai déjà vue euh... Elle me paraît très très bien alors je sais pas si on est pas de première parce que la première... Mais je pense que... Y a... Y a du potentiel. Tu passes. Ouais. Ah tu me tutoies maintenant. Est-ce que c'est moi ça ? Non c'est normal. Ça fait tellement d'années qu'on travaille ensemble. Bon en tout cas voilà tu peux la faire rentrer. Ok. Vous pouvez rentrer mademoiselle. Ça c'est mademoiselle. Je lui dis bonjour mademoiselle Julie. Donc euh... Allez-y on vous écoute. D'abord avant que vous commenciez. Excusez moi Tom. Mais euh... Bienvenue. Et euh... Et euh... On va pas vous juger euh... Vous avez le droit de vous tromper. Vous avez le droit d'être euh... En tout cas ce qu'on veut c'est que vous exprimiez ce que vous êtes vraiment au fond de vous. Et euh... On a tout à fait confiance. Voilà. C'est parti. C'est pas trop mal. Ouais. Ah... Oui Julie. Très bien pour les premières répliques. Mais euh... Essayez de mettre un tout petit peu plus d'intention dans vos débuts de phrases. C'est à dire qu'on doit sentir que... Dans cette scène où vous devez être surpris de retrouver euh... Celui que vous ne savez pas encore. C'est encore votre frère. Et bien essayez d'être un tout petit peu plus intense. Voilà. Pas mal. Pas de tout. Pas mal. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Merci Julie. Merci Julie. Merci Julie. On vous appelle. Y'a aucun problème. Merci. Pas mal du tout. C'est normalement. Ouais. Je pense que y'a beaucoup d'intensité. Mais euh... Y'a une fragilité. Mais euh... Y'a une fragilité. Y'a une fragilité à ça. Mais c'est plutôt une fragilité qui est euh... Ce qui est un peu embêtant. C'est que c'est une fragilité qu'on va faire. Y'a pas tellement pouvoir. Est-ce que t'as remarqué que dès qu'elle exprime. Ouais. Parce que dès qu'elle exprime cette fragilité, elle baisse les yeux. Elle reste tout le temps un peu confinée dans son esprit. Pas confiante. Elle ne change pas ça. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut pas sentir qu'elle est en même temps détective privée. Et en même temps euh... C'est quelqu'un qui cherche. Un peu embêtant. Ok. A la prochaine. Mademoiselle Sandra. Sandra. Attends. Le numéro. Attends. Je note là le numéro de l'agent. Rappelez. Bonjour Sandra. Bonjour Sandra. Ecoutez bienvenue. Comme vous l'a dit tout à l'heure Tom. Et bien c'est un film qui est très intense. C'est un film de recherche de soi-même et en même temps de recherche de quelqu'un d'autre. Donc ce qu'on voudrait dans la scène où vous allez jouer c'est que vous marquez en même temps votre force et en même temps évidemment exactement votre fragilité. Voilà. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? On vous écoute. Allez-y. D'accord. 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 Vous êtes un tout petit poil enfermé c'est normal. Parce que devant deux inconnus. D'accord. 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 Je pense que si on reviendrait et qu'on pourra peut-être l'utiliser pour un autre rôle, qui soit celle de Madame Irma, qui était là. Ah oui, c'est très bien ça, voilà, très bien. Ben écoutez, Sandra, merci. On va vous dire que c'est très très bien. Il faudrait développer un tout petit peu plus de votre manière de parler, un tout petit peu plus calme, et ne pas brûler les frances. Parce que ce qui est important, quand on est, soit qu'on est filmé, et en l'occurrence, comme au départ, il y aura une pièce de théâtre, il va falloir aussi que tout soit clair, il faut porter la voix. Bien extréparé, c'est tout ce que vous avez à dire, d'accord ? Ne pas avoir peur, d'accord ? Voilà, exactement, c'est très important. En tout cas, merci Sandra, bosser bien, et on vous rappelle. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon, toi, moi, c'est un tout petit peu simple, ça n'irait pas. Alors peut-être que pour Madame Irma, ça irait bien. Parce que, Madame Irma, même si on a l'impression que c'est une voyante, mais c'est pas du tout une voyante. Ça me rapporte, c'est vrai. À la limite, il y a un truc, à la limite, peut-être qu'on laisser à la discussion, on verra avec le metteur en scène. Ouais. Je le mets de l'autre côté, quand même. Et vous aviez travaillé et toi, vous avez travaillé avec ce metteur en scène la dernière fois. Et il aime plutôt ce genre de personnes qu'on peut impulser. Je me suis dit que je pense que le connaissant, c'est une fois qu'il cherchera peut-être pour Madame Irma à la mettre au côté. Ça peut t'intéresser, d'accord, d'accord. Et notre dernière, c'est Madame Lucie. Ah, c'est Lucie. Je suis retrouvée. Alors, Lucie, avant qu'elle arrive, je t'ai déjà vue et moi, je la trouve incroyable. Non, je l'ai jamais vue. Tu vas voir, vous allez voir, excusez-moi. Elle a une puissance. Et alors, elle, c'est étrange parce qu'elle est comme ça dans la vie. Donc, je vais lui expliquer en allant, à moins que vous le fassiez vous, ce qu'est vraiment le personnage, pour qu'elle le rende directement. Vous allez voir, elle le rende directement dans ce personnage. J'ai des raisons d'accord au cœur. Ok, vous l'appelez. Lucie, vous pouvez venir. Bonjour, Lucie, bienvenue. On s'est déjà fait, effectivement, oui. Je vous présente mon assistant, Tom, qui va vous découvrir. Et moi, je sais ce dont vous êtes capable. Donc, pas d'indication spéciale. Vous avez appris le texte, la petite réplique qu'on a à faire. Je vous rappelle, ne stressez pas. Tout le monde se passe, est d'accord ? Voilà. Allez, c'est bien. Allez, on est parti. C'est parti. Ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Ok. Faites-le-moi une deuxième fois. Alors maintenant, ce que je vous demande, c'est que... Là, vous m'avez fait comme si c'était une femme, une fille-femme d'à peu près 22-23 ans. Je pense que je voudrais, c'est que je voudrais que vous donniez la sérénité d'une femme de 30 ans, mais à la fois qui doute un peu sur la femme. Qu'est-ce que vous en pensez ? Merci. Je voudrais juste voir. Allez, ok. On y va. Ah oui. Ça, c'est très, 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 très bien. Bravo. Ça, c'est vraiment bien. Puis ça, c'est très bien. Alors, merci. C'est Lucie. Lucie, bien sûr, je ne me rappelle plus. Lucie, merci, merci. Alors, c'est vraiment exactement ce qu'on veut. L'idée, c'est que vous allez rencontrer ensuite, après nous, le metteur en scène qui vous dira exactement. Alors, je viens de dire, vous rencontrez le metteur en scène, c'est comme si on pensait que c'est vous qui aviez le rôle. Ça se passe plutôt bien. Enfin, rien n'est joué, évidemment. Mais, vu vos résultats, vous avez une puissance de la voix qu'on cherche. Vraiment, une vérité, des éclats. Les yeux, c'est exceptionnel. Très, très bien. Très, très, très bien. Très intéressant. Ça correspond vraiment. Vous savez, en tout cas pour moi, beaucoup de talent. Et je pense, honnêtement, qu'on pourra vous amener très loin. Je pense que, moi, le conseil que j'ai à vous donner, vous verrez avec le metteur en scène, soyez ce que vous êtes, continuez à être ce que vous êtes. Parce qu'en fait, ce que vous travaillez intérieurement, comme d'habitude, je le dis souvent, mais c'est exactement ce qui va transparaître. Exactement. Et on a besoin de vous dire que vous êtes très belle. Oui. Et que vraiment, cette façon d'être, vous avez une façon d'être, vous avez une personnalité, d'accord ? Restez dans votre personnalité. Car beaucoup de gens essayent de plaire à tout le monde, mais à trop vouloir plaire à tout le monde, on finit par se perdre. Écoutez, écoutez, ben, on vous laisse. Nous, on va discuter un petit peu sur l'ensemble de notre travail de cette journée de casting. Merci, on vous rappelle. Et puis, continuez, soyez ce que vous êtes. Voilà. Merci. Au revoir. Bye. Je vais me mettre dans le côté de son cerveau, ça ne va pas jamais. Ben, vous voyez, Tom, moi, je pense que là, c'était vraiment... Alors voilà, si on refait vraiment le parcours, la première est pas mal, mais il manque un tout petit peu de clients. La deuxième, c'était pas du tout. C'était pas du tout. La troisième, c'est juste parfait. Je pense qu'elle a vraiment quelque chose de très très fort. Elle est très intéressante. Elle est très intéressante, très jolie. Ça, ça, ça ne cache rien du tout. Mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est vraiment son intensité. Son voix. Elle a un truc de la voix. Elle a un truc de la voix très intéressante. Ben, écoutez, Tom, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'entre les trois, je bloquerais plus ? Absolument. Non, mais ça, c'est... De toute façon, encore une fois, en tant que casting directeur, nous, on va proposer, comme d'habitude, pour ceux qui ne le savent pas, on récupère toutes les images et on les donne aux réalisateurs. Alors, c'est eux qui choisissent, les producteurs choisissent, mais je pense que là, si on fait bien notre boulot, je pense qu'on ne va pas présenter la deuxième. Parce qu'elle a eu tout à l'heure, mais il ne faudrait pas la dévaloriser. D'accord, parce que pour ce rôle, absolument, on lui dira, on lui présentera avec bienveillance. C'est sûr, voilà. Mais pour le reste, je pense que c'est très bien. Voilà, donc ça, c'est fait, je note. Je regarde un peu l'agenda qu'on a pour les prochains jours, Tom. On a quand même le casting du nouveau Godzilla. C'est quand même un bon exemple, là, il va y avoir des périodes. Parce que ça, c'est comme un film américain. C'est le Godzilla 3 ou 4, je ne sais plus qu'on va y avoir pour le trailler. On a dit qu'il y en a qui avait mis la part très haute, donc je pense que ça va être très difficile de modifier. Donc, le Godzilla, c'est vraiment une super production américano-japonais. Ça, ça ne va pas être simple. Est-ce qu'on doit partir en voyage ensuite, c'est ça ? C'est ça ? Ou c'est quoi ? Où est-ce qu'on doit aller ? Je ne sais pas encore. Pour le retournage, ça va se déplacer plutôt vers l'Intel Amérique, je crois. Donc, il va falloir trouver tout ce qui est acteur, tu vois ? Oui, oui, tout à fait, bien sûr. Parce qu'après aussi, ah oui, c'est vrai qu'on doit s'occuper aussi du du blâche. Du nom Batman. Oui. Alors là, pour celui-là, j'ai rencontré un homme qui a une voix grave, qui est très belle. Américain en français ? Américain. Ah oui, bien sûr. Donc, je pense que ça peut être vraiment intéressant par rapport à ça. Je l'ai mis de côté. D'accord. D'accord, j'ai continué. De toute façon, on sait qu'ils ne veulent pas une superstar. Alors, comme on parlait, moi j'avais l'idée, mais ils ont dit que ça serait génial. Mais comme le nouveau James Bond ou le nouveau Batman, ils voulaient que ce soit Will Smith. Moi, j'aurais adoré. Tu vois, un Batman ou un James Bond Black, ça c'est génial. Et pour l'instant, ils sont en train de voir parce que depuis la réussite de Black Panther, ils s'aperçoivent que tout le côté afro-américain, c'est hyper bien et tout ça. C'est vraiment adorant. Donc, écoutez plutôt, je ne sais pas pourquoi j'ai tendance à vous l'écouter. Ecoutez Tom, pour moi, ça me paraît très très bien. Ok. Ben, on se retrouve demain pour le prochain casting. Je note quand même qu'il faut que je rappelle l'organisateur. Voilà, ça c'est fait. Et puis, écoute, peut-être à moi, t'es allé manger maintenant. Avec plaisir. Bon ben, on dit au revoir, comment ça se passe. Vous pouvez vous faire venir les trois congrats, s'il vous plaît ? Oui. Merci pour votre participation, vraiment. Moi, je vous dis donc à très bientôt, on vous tient au courant, d'accord ? Et ne changez pas, restez vous-même, d'accord ? Je finirai par dire ce que dit un de mes très bons amis, mais qui n'est pas ici, c'est Votre sérénité fait votre force. Elle a raison. Cliquez. Voilà l'air. Je suis pas à couste, je demaine de ferrer. Tesso bien est sans-tu, je sicknesse exいうこと comme c'est énorme. Et c'est plutôt qu'on ointure.